Yéhou bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et cette fois-ci on va parler du manga Bride of the Dead Donc le manga Bride of the Dead est un manga des éditions Soleil dans la catégorie gothique Nous sommes bien entendu sur un shoujo, l'oeuvre est en 3 tomes, nous sommes sur un manga dans le genre romance et fantastique La série date de 2011 au Japon et de août 2013 en France pour son premier tome La série est H.Y.E.O, 12 ans et plus et en ce qui concerne les mangaka ils ont été écrits juste au-dessus Donc du coup c'est parti, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin je te dirais tout simplement qu'on est sur un méga coup de coeur Certes par rapport à d'autres mangas des éditions Soleil comme les oeuvres de Saikiya Kawa c'est un méga coup de coeur mais le méga coup de coeur qui est proche de l'étape suivante dont j'ai toujours pas trouvé de nom Là on est sur le méga coup de coeur qui va être proche de l'étape juste avant, c'est à dire du coup le coup de coeur Donc voilà on est proche du coup de coeur plutôt que du méga coup de coeur mais on est dans la zone méga coup de coeur En ce qui concerne le résumé au cas où il est dans la barre d'info Donc ça je le rappelle ainsi que pour ceux qui voudraient me poser des questions comme le rouge à lèvres, la tenue, etc. En barre d'info ainsi que mes réseaux sociaux et tout le travail là, même des codes promos comme Kandysan En ce qui concerne mon avis sur la série je te dirais tout simplement que là aussi c'est un méga coup de coeur Par contre contrairement à la qualité de dessin qui est proche du coup de coeur, là on est proche quand même de l'étape suivante Donc j'ai toujours pas trouvé de nom du coup, c'était il y a deux secondes Donc voilà, en ce qui concerne la série j'ai juste ce qui fait l'originalité On est avec des adultes, ce qui fait le point fort de cette série parce qu'on aurait été avec des entre parenthèses enfants Donc en gros on va dire moins de 18 ans pour les deux personnages principaux Ça aurait été un peu plus ennuyeux, un peu moins intéressant comme oeuvre Là le point fort du coup c'est le fait que ça soit des adultes Ce que j'ai adoré c'est l'originalité parce qu'on est avec une jeune fille qui a voulu se marier Mais malheureusement quelqu'un a assassiné son mari, elle ne sait pas qui Et du coup on va la surnommer déesse de la mort Et donc du coup il y a plein de rumeurs qui se font sur elle, etc. Et un jour elle va être rachetée par un deuxième homme Donc ça ce n'est pas du spoil, c'est le résumé de base et c'est les premières pages Les dix premières pages Et en fait elle va être rachetée tout simplement pour associer son rang à celui de son mari Et on est du coup sur un homme qui n'est pas tout à fait ordinaire, qui est assez spécial, etc. Donc si le résumé te plaît, te motive, je te conseille vraiment cette série C'est juste un méga à dire que c'est un manga que j'ai relu Alors contrairement au précédent manga des éditions, celui que je t'aurais présenté Où il y avait pas mal d'années hantes Là en fait ce manga je dois t'avouer que je l'ai lu l'an dernier, l'été dernier Et je l'ai relu du coup cet été Tout simplement parce que l'été dernier je n'avais pas eu le temps de te le présenter Et que après quand j'ai eu le temps de le présenter c'était trop tard Mon avis était trop flou Donc je te dirais que certes on peut se dire aussi que c'est un manga qui est en 3 tomes Et donc un peu trop rythmé C'est vrai que pour certains ça peut être un peu trop rapide Mais en même temps sur 5 tomes je pense que l'auteur aurait perdu son public Et donc du coup c'est mieux que la série soit qu'en 3 tomes La série est super bien développée et fun, originale Et j'aime vraiment cette oeuvre Et à savoir franchement que c'est une oeuvre au top Et que j'aime vraiment d'amour, je l'aime plus que tout C'est l'un de mes plus gros coups de coeur des éditions Soleil dans leur catégorie gothique Je tiens à le dire Et franchement c'est une oeuvre au top Très changeante, très diversifiante, très rythmée Pas trop cuculapraline comparé à la précédente oeuvre des éditions Soleil Parce qu'autant on est sur la même tranche d'âge, on est sur du 12+, Mais autant celle-ci elle fait plus mature vu qu'on est avec des adultes Et qu'on a un sujet un peu plus mature Certes on pourrait limite se dire c'est du Josseï Mais comme il n'y a pas de relation charnelle, visible Bah au final ce n'est pas un Josseï C'est un peu ça la différence Qu'il y a plus une relation mature Là on reste sur des allusions En parler Mais il ne se passe rien Donc du coup c'est un Jojo Mais l'histoire est juste au top Et franchement même si tu as peur Et que t'as genre 30 ans, 35 ans N'aie pas peur de cette oeuvre parce qu'elle est marquée 12+, Parce que crois-moi tu vas te régaler en lisant cette oeuvre En tout cas si ce genre de thème est ton truc bien entendu Parce que là moi c'est vraiment le genre de thème que je sur-kiffe Des aies de la mort, rumeurs Et lieu glauque etc Le château de son deuxième mari est juste comme j'aime Et voilà toutes les histoires de mort, de personnes tuées, blablabla C'est vraiment tout mon délire Donc voilà Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement que ça a été un méga coup de coeur Mais je pense que si tu as regardé bien la note Tu auras su que c'était un méga coup de coeur Donc du coup je sur-kiffe les jaquettes Et je sur-kiffe aussi le principe Donc je t'explique D'abord on a tout simplement les 3 illustrations Je te les montre comme ça Comme ça tu as une petite vue d'ensemble Voilà Et ce que j'adore en fait c'est que l'illustration ne s'arrête pas comme ça Non 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 Donc de ce côté si elle s'arrête Parce qu'on a tout simplement ceci Mais je vais te montrer tout simplement l'ensemble de la jaquette Quand on l'ouvre on a une seule illustration Parce qu'on peut voir que la robe continue Donc ça c'est un truc que j'aime énormément Donc l'image est sublime Le choix est sublime On met du coup les personnages secondaires à l'arrière Ça c'est un principe que j'avais vu dans un autre manga aussi Que j'avais vraiment apprécié C'était des éditions casées d'ailleurs Je te mettrai le lien en barre d'infos Parce que je n'aime pas trop parler de manga de d'autres éditions Dans une présentation Donc voilà Donc du coup en ce qui concerne l'intérieur des jaquettes Ici on a tout simplement une petite dentelle Que je trouve juste sublime Surtout avec la couleur de violet Le dégradé qui est juste parfait Et ici on a la pub pour un autre manga des éditions soleil Mais il a été stoppé au niveau commercialisation Si je ne dis pas de bêtises C'est le manga Les ruines écarlates Et c'était un one shot J'ai regardé parce qu'il m'intéressait Donc du coup l'illustration ici Par contre on n'a que nos protagonistes On a voilà les autres qui ont disparu Donc ça je trouve ça plutôt mignon Hop Tac Quand on ouvre le manga On est tout simplement sur une image en couleur Qui est Oh mon dieu Elle est juste trop belle Voilà Donc j'ai un petit peu peur Parce que voilà C'est un petit peu compliqué de l'aplatir En ce qui concerne du coup Quand on continue le manga On va avoir une autre image en couleur Qui est parfaite Là l'image en noir et blanc aussi Qui est sublime En fait pour te donner une idée Je suis sûr qu'il se couvre Je le trouve juste trop beau en illustration Donc en même temps Je... voilà En ce qui concerne le manga Bien qu'on soit sur le tome 1 On a quand même une présentation des personnages Et ça je trouve ça plutôt sympa Donc voilà On va avoir directement La petite dentelle ici Et le sommaire Et donc du coup On commence directement le manga A la fin je vérifie On a quelques pubs du coup Pour d'autres mangas des éditions Soleil Donc du coup je vais te montrer tout ça Donc on va avoir le manga Laissé pour compte C'est un manga que j'ai déjà présenté sur la chaîne Qui est une série en 6 tomes Donc du coup on attaque sur un deuxième manga Qui me dit rien C'est une série en 2 tomes Donc je pense qu'elle a été stoppée Ou alors qu'elle ne m'intéresse pas du tout Je n'ai pas retenu Les vicomtes de Valmont Les liaisons dangereuses Pourtant si vu le titre Ça me donne envie On va être après avec le manga Daylight Je n'ai pas le nom de tomes d'affiché Donc je ne serais pas à dire Après on va... Je crois que par contre celui-là Il a été stoppé au niveau commercialisation Soleil a beaucoup stoppé le manga Le manga Ma copine est fan de Yaoi Qui a été stoppé Et qui était en 5 tomes On va avoir un autre manga Qui est en 5 tomes Par contre je ne serais pas prononcer le titre Donc je te le montre Voilà On va avoir un autre manga des éditions Soleil qui me fait de l'oeil Depuis une éternité Qui est un manga en 9 tomes Voilà Parce qu'en fait le manga K C'est Ayashuoto Donc comment te dire que j'adore Ayashuoto Donc la série me fait de l'oeil Mais je n'ai pas encore le temps On va avoir après le manga Love is a devil Qui est un manga que je compte représenter Très rapidement Qui est une série qui était terminée en 6 tomes Si je peux je le présenterai au mois d'octobre aussi Et on va avoir Mad World Qui est un manga terminé en 3 tomes Je ne sais plus du tout Si il m'intéresse ou pas Je ne pourrais pas te dire On va avoir le manga Gothic Qui est un manga qui existe en animé Sur le même nom Et je te conseille l'anime Il est plutôt sympa On va avoir le manga Princesse Lucia Qui est un manga si je ne dis pas de bêtises Qui a été stoppé Ou qui a mis énormément de temps à sortir Pour tout finir Et voilà Je suis désolée On est déjà à 4 minutes 5 minutes même Voilà Je vais essayer de faire vite pour le reste Donc le tome 3 Pour arrêt Le même principe La robe elle continue Bam On a le personnage que l'on rencontre Dans la série secondaire Encore bam Et les côtés La même chose Donc voilà Ici on a tout simplement Le même principe On enlève le personnage secondaire A l'arrière Et hop On a ça Donc c'est un petit peu dommage Je trouve On a une image trop mignonne De notre héroïne Et je suis sûre que ce personnage Elle est trop cute Donc voilà On va avoir une image De notre héros Notre comte Notre grand Grand duc Pardon Notre grand duc Et on a une image du coup Du coup Que l'on retrouve Sur la couverture en fait Et ici du coup Un récap des personnages Avec toujours la petite dentelle là Qui sublime Et donc du coup On commence le manga Là je suis sûre bien entendu La deuxième image Parce que c'est directement La page de l'histoire Et voilà Donc du coup En ce qui concerne le tome 2 Oui j'ai carrément vu le manga Il n'y a plus rien dedans Mais en ce qui concerne le tome 2 Voilà l'illustration On n'a pas par contre La robe qui continue Ou la tenue de monsieur Qui continue On a tout simplement Les deux autres personnages Secondaires Que l'on retrouve dans l'histoire Les plus importants Mais c'est pas le couple Pareil là Les mêmes infos Et du coup Même principe On a un petit bout du manteau En fait Qui continue Cette fois-ci par contre On n'a pas l'image en couleur Et ça c'était vraiment La grande tristesse On va voir Un récap des personnages Et c'est tout On n'a pas par contre De résumé de ce qui s'est passé Et on commence directement Comme ceci La vidéo est à présent de terminer J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un pouce en l'air Pense surtout à aller t'abonner C'est rapide gratuit Et ça me permettrait de compter Parmi ma pancha family Pense à partager la chaîne Si elle te plaît N'oublie pas de me mettre du coup En commentaire Si tu connaissais le manga Ou pas du tout Si je t'ai donné envie De le découvrir Ou pas Et si tu as lu ce manga N'hésite pas à nous mettre ton avis Ça me permettrait à moi De le découvrir Et aux autres panchas De savoir s'ils doivent vraiment L'acheter ou non Et surtout n'hésite pas A me mettre en commentaire Quelle est l'oeuvre des éditions Soleil dans leur catégorie gothique Que tu préfères Sur ce A bientôt